Il ne s'agit pas d'un projet de loi pour voir comment on peut lutter contre le terrorisme. Le ministre des Finances est clair. La loi portant secret bancaire n'est pas une loi pénale visant à traquer le terrorisme, la mafia ou le blanchiment de capitaux. Elle vise plutôt à créer un climat de confiance en protégeant les épargnants. Déjà appliquée aux établissements bancaires camerounais, la sanctuarisation des informations du déposant s'étend avec cette loi aux microfinances. A l'heure actuelle, pour faire face au terrorisme, les banques disposent déjà d'un instrument, la déclaration de soupçons. Si une banque ou un établissement de microfinances se rend compte qu'il y a des mouvements de fonds qui sont suspects et qui peuvent donner lieu à demande de rançon parce qu'on aura pris des otages, etc. Cet établissement financier a le devoir de signaler cela. Par des enquêtes, d'autres structures participent également de cette action. Il y a des structures comme la NIF dont c'est le travail. Même les structures internes au ministère des Finances comme la direction générale des douanes ou la direction générale des impôts. Il peut nous arriver au niveau du ministère des Finances d'attirer l'attention des uns et des autres que nous voyons des mouvements qui peuvent paraître bizarres ou alors on peut poser des questions à la NIF pour que la NIF renforce certaines enquêtes. Prenant exemple sur des pays comme la Suisse qui prospère sur la base de ce socle juridique, la loi portant secret bancaire se démarque via des restrictions. La protection du secret bancaire va de pair avec le fait que ce secret bancaire peut être levé parce que ça pourrait permettre de mettre la main sur des criminels. Adopté par l'Assemblée nationale à l'issue de la plénière du 30 mars, le texte attend d'être promulgué pour avoir force de loi.